D'un côté, un délégué interministériel à la sécurité routière en mission pédagogique pour défendre l'abaissement de la vitesse à 80 km heure. De l'autre, un président de conseil départemental vend debout contre cette mesure. Lors de sa visite corézienne, Emmanuel Barbe devait déjeuner à la préfecture avec Pascal Coste, une invitation que ce dernier a refusé tout net. Nous, il faudrait tout changer nos emplois du temps pour aller dîner et puis faire en sorte que tout va bien. Non, nous sommes opposés à cette mesure. Je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la grogne des ruraux parce que ce n'est pas le 4 valeurs en tant que tel, c'est la considération qu'on peut avoir pour des gens qui vivent dans le rural. Un refus qui fait suite à un mail envoyé hier à Pascal Coste par le Premier ministre. Ce dernier ne donne pas une suite favorable à la proposition d'expérimentation du président corézien. Celui-ci proposait de maintenir la vitesse à 90 km heure sur un cinquième des routes du département. Pas de rencontre avec Pascal Coste donc, mais le représentant du gouvernement ne ferme pas la porte pour autant. J'aurais eu grand plaisir à le rencontrer, mais je ne suis pas une personnalité politique. Je peux aussi tout à fait comprendre qu'il ne veuille pas me rencontrer. Si jamais ça ne se fait pas en Corrèze, s'il vient à Paris, ma porte lui est évidemment ouverte. Je suis pour le retrouver où il veut pour essayer de lui expliquer pourquoi cette mesure a été prise. D'après les experts en accidentologie, abaisser la vitesse de 1% réduirait le nombre de morts de près de 5%. Testé dans plusieurs départements, l'abaissement à 80 km heure a donné des résultats positifs. La mesure sera effective à partir du 1er juillet prochain. C'est parti pour la vitesse de 1.